Le temps, gérer son temps, avoir le temps, ne pas avoir le temps, courir après le temps, chercher le temps, être débordé, être débordé, voilà, c'est ça en fait le truc, c'est quel temps, le temps. Je me souviens d'un ami qui me disait que, à la question, pourquoi t'es toujours en retard, qu'est-ce qui t'arrive et tout ça, en fait, il me disait mais non, je ne suis pas en retard, je suis le temps. Et donc, je suis le temps du verbe être ou je suis le temps du verbe suivre, voilà, donc moi j'ai l'impression que mon implication dans l'instant présent fait que parfois, en fait, le temps m'échappe et je tombe dans ce que j'appelle, moi, des trous du temps. Et ces moments-là, c'est des moments un peu terribles parce qu'après, je passe mon temps à courir et en fait, les aisselles mouillées jusqu'aux hanches, franchement, mais voilà, et de bon matin, c'est vraiment le truc, vraiment, mais je supporte de moins en moins en fait. Et donc, effectivement, la question, c'est de vouloir faire rentrer trop de choses dans 24 heures. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de perdre, j'ai peur de passer à côté d'eux, j'ai peur de me dire qu'en fait, eh bien, je rate quelque chose. Et puis après, je pense que j'ai peur aussi de décevoir quand il s'agit de rendez-vous, j'ai peur de décommander, je sais que les personnes aussi, elles ont fait leur programme en fonction, mais il y a des fois aussi, c'est un peu la toute puissance, c'est-à-dire que tu te mets à la place de l'autre, tu dis que tu vas mettre l'autre dans une galère pas possible, mais si tu lui dis pas, en fait, que toi, tout à coup, t'es en galère, eh bien, en fait, tu ne libères pas non plus l'espace qui pourrait être l'espace pour l'autre de décider si oui ou non, ça lui va finalement d'annuler. Parce qu'en fait, pas plus tard que la semaine dernière, ma sœur me dit, on avait un rendez-vous téléphonique à telle heure, tel jour, et en fait, elle me dit, écoute, ça ne me convient pas, j'ai mal regardé mon agenda et tout ça. Et c'était juste incroyable de me rendre compte que finalement, moi aussi, eh bien, c'était un moment qui ne me convenait pas, parce que moi non plus, je n'avais pas regardé correctement mon agenda et je n'avais pas remarqué qu'en fait, à ce moment-là, ce jour-là, j'ai été déjà bookée pour autre chose, en fait, j'avais déjà réservé ce créneau. Donc, il y a aussi cette histoire-là, effectivement, des fois de toute puissance, d'interpréter, de penser à la place de l'autre, de faire des suppositions, comme ils disent dans les accords Toltec, en fait, et du coup, d'être à côté de la réalité ou d'être tout simplement à côté de la possibilité de faire autrement. Donc, il y a aussi cette histoire de figer, en fait, le temps, l'histoire des rendez-vous et tout ça, c'est vraiment dingue comment on peut figer. Et moi, je me rends compte aussi que, eh bien, parfois, je peux arriver à la fin de ma journée en n'ayant rien fait de ce que j'avais programmé de faire. Donc, ça, c'est quand même dingue. Et en ayant fait plein de choses, donc, qui me sont tombées dessus. Et pas forcément des problèmes, en fait, que tu dois gérer, type, j'ai une fuite de la toiture et donc, évidemment, c'est urgent. Ou alors, je suis appelée à tel endroit pour gérer telle crise. Donc, évidemment, c'est urgent. Je ne parle pas forcément de ça. Mais en fait, tu vas partir sur une chose qui va être peut-être une aventure, qui va t'amener à une deuxième aventure et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée. Et en fait, ça n'aura rien à voir avec ce que tu avais prévu. Et donc, moi, cette histoire-là, c'est une histoire qui me questionne sur la fiction dans nos vies et la réalité, en fait. Il y a des moments quand je suis vraiment trop à côté de ce que, à la limite, j'ai prévu de vivre. Et bien, je me dis que vraiment, je suis complètement prise par, quelque part, une espèce de fiction, en fait, de, comment dire, de la vie, en fait, qui est créée dans mon esprit et qui n'a absolument rien à voir avec ce qui pourrait être, du coup, la réalité. Et donc, moi, j'aime bien aussi me dire que le temps, c'est aussi quelque chose qui peut nous renvoyer à des choses complètement flexibles et d'adaptation. Et puis, peut-être aussi se dire que, finalement, on n'est pas toute seule. Enfin, moi, en tout cas, dans l'équation que je dois essayer de faire avec ce qui vient et qui n'est pas du tout, voilà, même imaginé parfois, en fait. Et puis, après, le truc, c'est que l'histoire de la priorité, est-ce que c'est quelque chose qui se gère en amont, les limites, où on se dit, oh, ben, ça, c'est non, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut se, comment dire, se faire sur le moment ? Parce que, tout d'un coup, on ressent que, oui, ça peut devenir prioritaire, telle chose qui, à la base, ne l'était pas. Mais dans cet instant-là, tout de suite, face à l'autre qui nous expose une situation, on ressent que c'est prioritaire et on a envie de mettre l'énergie là-dedans. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose, enfin, en tout cas, qui est vraiment très important aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe et du moment où ça se passe. Et donc, ça donne aussi des fois une difficulté à faire rentrer dans une même journée plusieurs événements qui sont d'une importance égale dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit. Et que je dois, du coup, leur trouver une place, même si j'ai une journée complètement dense et intense de travail, même si je dois m'occuper de mon enfant, même si j'ai des soucis à résoudre dans mon couple. Voilà, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est là et qui s'impose dans une réalité qui est totalement présente. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien, en tout cas, ressentir, et je voudrais travailler à ça, moins de débordement. Et que peut-être la question de débordement, c'est d'accepter, peut-être, effectivement, de ne pas être en capacité de répondre à tout ce qui se présente, de choisir de répondre à certaines choses et pas d'autres, et de choisir de célébrer certains moments et pas d'autres en ne pensant pas forcément que tu es en train de les perdre. Parce que peut-être, ils toqueront à ta porte un autre jour, où tu seras alors disponible, si tu arrives à, justement, dézoomer et te dire que tout est bien, que les choses sont organisées comme ça, et que ce qui est là et ce qui est au-dessus de tout le reste. Voilà, mais ce n'est pas forcément évident, c'est assez théorique pour moi, en tout cas au quotidien. Tu parles trop, 34, un partage, une réflexion sur le temps.